Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Power Query. Nous allons voir justement maintenant, un peu, comme on a vu la base de Power Query, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre productivité de tous les jours, quand on fait justement des importations de données dans Excel, et voir comment je peux gagner du temps et, du coup, être plus productif. Donc ici, rappelez-vous, j'ai mes deux tableaux. J'ai un tableau des ventes avec les produits vendus, les vendeurs et les régions, les départements, pardon, les villes. Et ici, j'ai la liste des départements avec les numéros, les noms du département et le nom de la région qu'on est allé récupérer sur Internet et qu'on a travaillé pour tout bien modeler, que ce soit la liste des départements ou les ventes, vu qu'on a, ici, vous voyez, filtré pour 2022 avec, simplement, deux commerciaux. Alors, on va créer un tableau croisé dynamique. Donc, pour cela, je me rends dans l'onglet Insertion, Tableau croisé dynamique. J'ai la petite fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, voilà, mon tableau des ventes a été sélectionné. Je vais le mettre dans une nouvelle feuille. Et comme je souhaite analyser plusieurs tables, car j'ai la table des ventes et la table des listes des départements, je vais cocher, ici, Ajouter ces données au modèle de données. Je clique sur OK. Donc, j'ai la petite zone, ici, pour le tableau croisé dynamique. J'ai, ici, donc, ma liste de champs sur le volet à droite. Je n'ai que les champs de vente. Si je regarde, je n'ai que les ventes. Donc, je vais changer et ne pas rester dans Actif, mais aller choisir tous afin d'avoir les deux tables. Et du coup, je vais développer vente. Et je vais prendre les quantités que je vais mettre dans Sigma Valeur. Voilà. Et je vois que j'ai vendu sur 2022 pour les deux commerciaux 10 436. Et je vais pouvoir, ici, sélectionner le nom de la région que je vais mettre en ligne. Et là, quand je regarde, c'est un peu bloqué, parce que vous voyez que j'ai 10 436 partout. Donc, ce que je vais faire, c'est, ici, il m'indique qu'il y a des relations entre les tables qui peuvent être nécessaires. Et je vais faire une détection automatique. Alors, ça peut très bien fonctionner. Comme vous pouvez voir, des fois, eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Détection de relations terminée, il n'a trouvé aucune relation. Parce que, peut-être, comme c'est mon cas, j'ai peut-être choisi des noms de colonnes qui sont très différentes. Donc, je vais créer, ici, tout simplement, dans les relations, une nouvelle relation. Où je vais dire, je vais prendre la table des ventes avec la colonne DPT pour département. Et la table associée, ça sera la liste des départements. Donc, ici. Et la colonne, ça sera le numéro du département. Je clique sur OK. La liaison s'est faite. Et vous voyez que j'ai bien 10 436. Et cette fois-ci, il m'a bien montré directement. Donc, je peux, ici, avec relation, vous voyez, faire des nouvelles relations détectées, modifiées ou désactivées, voire supprimées. Voilà. Alors, ça ne paraît pas trop mal. Mais, on pourrait se dire, oui, c'est bien. Mais, qu'est-ce qui se passerait si jamais l'exportation, je refais l'exportation. Il y a eu des mises à jour dans le fichier source. Est-ce que ça va se répercuter sur mon tableau Excel ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, je vais modifier la valeur dans le grand test. Donc, vous voyez qu'ici, dans le grand test, on a 895. Je vais le mettre à côté pour qu'on s'en rappelle. 895. Et je vais modifier, donc, la valeur des quantités dans le grand test, afin de voir comment ça se passe. Donc, je vais fermer mon fichier. Et je fais enregistrer. Voici mon fichier source. Donc, je me suis mis à la fin. Je vois qu'il y a 2500 lignes. Et là, je vais mettre tout simplement, en 2500, une nouvelle ligne. Donc, je vais mettre la date du jour. Voilà. Avec le format, donc, qui a... Donc, c'est ici, on est en 2022-aujourd'hui. Ici, on est le 11-21. Voilà. La personne a vendu des ordinateurs portables. Donc, le code produit, c'est 3. Ici, ordinateur portable. Voilà. Ici, je remets 3. Et je vais mettre, tout simplement, il s'agit du commercial à lundi prochain. Le département, j'ai dit 68, par exemple, pour le grand test. La ville, on va dire Colmar. Et il a vendu 150 ordinateurs au montant de 1099. Voilà. Donc, je ferme ce document. Voilà. Et maintenant, je vais rouvrir Excel. Et je vais prendre, ici, donc, mon fichier Overquery. Si je vais voir mes ventes, et ce que je vais faire, c'est que, si je vais voir tout à la fin, eh bien, je n'ai pas d'informations là-dessus. Alors, nous allons mettre à jour. Donc, pour mettre à jour les données, et refaire tout ce qu'on a refait, donc, c'est-à-dire, rappelez-vous, par exemple, tout simplement, ici, mettre le bon format de la date, mettre ici que c'est bien une virgule et pas un point, filtrer que l'année 2022, etc., etc. Eh bien, il va tout reproduire. Donc, il suffit simplement d'aller dans l'ondelet Données. Et dans l'ondelet Données, ici, vous voyez qu'il y a Actualiser tout. Je pourrais Actualiser tout ou juste Actualiser. Moi, je vais Actualiser tout. Et là, il va refaire tout ce que j'ai fait depuis le début dans mes requêtes. Donc, il va aller interroger les sources, et il va aller récupérer les dernières informations, mettre à jour les données, et aussi, donc, mettre le bon format, tout ce que j'ai trié, renommé, etc. Et vous voyez que maintenant, il m'a mis ici une ligne, le 21-11-2022. Donc, c'est bien ce que j'ai mis. 3, ordinateur, donc vous voyez, 17 pouces, 3, à lundi prochain, 68, Colmar, 150 à 1099. Donc, il a bien remis à jour toutes mes données. Et quand je vais dans un tableau croisé dynamique, donc là, c'est pareil, le tableau croisé dynamique ne s'actualise pas en temps réel. Donc, je vais cliquer dedans. Voilà. Et maintenant, j'agrandis un tout petit peu pour qu'on voit. Donc, vous voyez bien 895 que j'ai ici. Eh bien, je vais faire mettre à jour. Donc, pour cela, là-haut, je vais me rendre maintenant dans analyse du tableau croisé dynamique, et je vais cliquer sur actualiser, actualiser tout. Et maintenant, ça actualise mon tableau croisé dynamique, et j'ai 1045, et j'ai changé le total. Donc, vous voyez que, du coup, si j'avais une grande quantité d'informations, toutes les ventes, imaginons, hein, d'octobre, avec plusieurs milliers de lignes qui se mettent à jour, je récupère ça de ma base de données, j'actualise dans un premier temps, par exemple, les ventes, en me rendant dans l'onglet données, et en actualisant tout. Et dans un deuxième temps, je me rends dans mon tableau croisé dynamique, où je vais aussi aller dans analyse du tableau croisé dynamique, et cliquer sur actualiser tout. Et du coup, j'ai capitalisé, je suis beaucoup plus rapide que si j'aurais dû, chaque fois, remettre en forme les données que je vais récupérer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power Query. et je vous dis à très bientôt. Merci.